Je félicite les joueurs de la qualification et du sérieux qu'ils ont mis dans ce match. En termes d'état d'esprit, de toute manière, je n'étais pas très inquiet parce que c'est vrai que ce côté-là, c'est notre principale force, pour être tout à fait honnête. Après, on ne serait qualifié que d'un but ou au tir au but, je n'aurais pas tiré de grandes conclusions, donc je ne vais pas en tirer non plus de grandes là. On a eu le mérite d'être efficace, de se créer des opportunités, d'aller de l'avant. On a été mis en danger sur quelques situations de compte parce qu'on était très porté vers l'avant, mais le principal effet, c'est se qualifier le score. C'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours mieux d'avoir à marquer des buts dans un match, plutôt que de faire une séance d'entraînement. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et puis, on a eu un adversaire qui a été valeureux jusqu'au bout, qui n'a pas lâché, qui nous a mis en difficulté sur des situations de contre. Donc, ça nous obligeait aussi à rester vigilants. Donc, voilà, le principal en coupe, c'est de se qualifier et les enseignements sur les matchs, il faut être vraiment très, très prudent à chaque fois. C'est quoi, c'est que c'est un match particulier ? Tu dois prendre quand même beaucoup plus de risques que d'habitude ? Assez rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait quand même mettre du monde dans la surface. Donc, on a quand même poussé pratiquement nos latéraux à y aller à chaque fois. Ce qui fait qu'on restait en fermeture avec nos deux défenseurs centraux, pratiquement 60 ou 70 mètres dans le dos. Donc, oui, effectivement, on a eu des situations de contre à gérer. Mais en championnat, on a des situations, alors moins évidentes, mais on a des situations de contre à gérer aussi assez souvent parce qu'on cherche à jouer haut. Voilà, ça s'est passé comme ça. Encore une fois, il ne faut pas trop tirer d'enseignement, quel que soit le score dans un match de coupe, parce que le principal, c'est d'être au tour suivant. Pour chercher la petite bête, est-ce que ça, tu aurais préféré que ce soit dans un match à beaucoup de buts, tes attaquants qui fassent l'écart au début ? On est une équipe, moi, je trouve que, en fait, peu importe qui marque les buts. Alors, on préfère toujours que ce soit les attaquants, mais enfin, on a quand même la moitié de nos buts qui ont été marqués par deux attaquants parce que Zach en a mis deux et Moïse en a mis deux. Après, je vais dire que je suis assez content aussi que Vincent ait pu en marquer quelques-uns. Il en a mis trois parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut marquer des buts. Donc voilà, si ça peut leur donner un brin de confiance et parfois, il en faut peu pour être efficace et commencer à prendre davantage confiance. Et voilà, c'est ce type de match-là qui peut nous aider. Maintenant, encore une fois, il faut prendre le résultat avec beaucoup d'humilité, comme à chaque fois quand on a la chance de gagner. Je le dis toujours, quand on perd, il ne faut pas aller trop bas dans le pessimisme. Quand on gagne, il ne faut surtout pas aller trop haut dans l'optimisme. On va récupérer, on va se préparer. On a un gros match contre Sochaux la semaine prochaine et puis on donnera le meilleur à nouveau pour aller chercher des points. La seule différence qui s'est passée, c'est que Vincent, les situations dans lesquelles il se retrouve, il se retrouve souvent dans cette situation-là en championnat. Après, les ballons arrivent un peu moins souvent dans cette zone-là aussi. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Et encore une fois, sans tirer de grands enseignements, mais avec humilité. Et puis, c'est toujours bien de marquer des buts. C'est important de marquer des buts. On joue pour ça. Donc voilà. La belle histoire, on va dire, de votre côté, c'est Zakaria, quoi, que tu as fait dans le groupe. Tu m'as doublé. Est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce qui t'a poussé à le prendre dans le groupe ? Ce qui m'a poussé à le prendre dans le groupe déjà, c'est le nombre de blessés. Parce que sinon, j'aurais évidemment mis d'autres joueurs qui font partie du groupe plus régulièrement. Maintenant qu'un jeune joueur intègre, il n'est pas étranger pour nous. Parce que déjà, l'année dernière, on s'était posé la question de le prendre. Là, finalement, on l'a pris pour l'équipe réserve. Il vient régulièrement, une fois ou deux dans la semaine, s'entraîner avec nous. Je fais preuve d'un état d'esprit extraordinaire. Et puis, finalement, ça a joué aussi quand il a marqué, même si c'était le sixième ou le septième. C'est significatif de son état d'esprit. Donc, c'est toujours bien dans un groupe d'avoir un joueur qui est revanchard. Parce qu'il a un parcours de formation, je dirais, classique, avec un échec au bout pour l'instant. Parce qu'il n'a pas signé le contrat pro. Et des fois, il y a des bons coups à faire avec ce joueur-là. Maintenant, il y a du travail. Mais je suis content pour lui. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui a su s'accrocher. C'est quelqu'un qui a su aller en National 2 l'année dernière pour prendre du temps de jeu. Et c'est des parcours parfois qui permettent de se forger un caractère qui sert beaucoup pour la suite. Vous avez envie de le revoir ? Oui, oui, oui. Vous savez, c'est possible. Voilà, encore une fois, il faut que je fasse un point sur l'effectif. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, il nous a donné envie de le revoir ce soir. Alors, quand ? Je ne sais pas. Mais je souhaite pour lui, pour nous, qu'on puisse le revoir. Ce serait bon signe pour tout le monde.